Avant, dès qu'il me touchait, ça coulait de source, ça me faisait beaucoup d'effet. Et maintenant, je suis sèche, craquelée, je suis devenue complètement imperméable à tout ce qui vient de lui. Pourtant, j'ai tout essayé, docteur. Parfois, tout en caresse comme une pluie fine et parfois sauvage comme un orage, mais rien n'y fait. On a tous les symptômes du problème des zones humides. Oui, c'est ça, docteur, c'est sa zone humide. Fini, sa petite fourrure verte s'est donné du béton. Du bitume, du nombril jusqu'à la dune. Vous avez d'autres partenaires ? Non, docteur, on forme le couple parfait. Depuis, bah, 4 milliards et demi d'années, c'est ça à peu près, chéri, hein ? Oui, grosso modo. Moi, je trouve que tu te laisses un peu trop bétonner. Écoute, on en a déjà parlé, tu sais très bien que je n'ai jamais mon mot à dire. Je les vois bien, Lise, on la appelle-teuse baladeuse. On te bétonne déjà assez, moi je dis stop, on ne touche pas à ta zone humide. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. La Frapna agit au quotidien en faveur du sol, de l'air, du vent et de l'eau. Car les zones humides, ce sont les tourbières, les lacs, les marais, si précieux pour purifier l'eau que nous buvons et pour abriter la biodiversité qui nous est vitale. Ces territoires sont nos éponges pour lutter contre les inondations et la sécheresse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501